Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Petite question pour vous. Premièrement, avez-vous eu un résultat positif au COVID dans les 14 derniers jours? Non. Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu un résultat positif dans les 14 derniers jours? Non plus. Avez-vous développé des symptômes comme la fièvre, la toux, le mal de gorge, des difficultés respiratoires, la perte de l'odorat ou du goût, de la courbature, de la diarrhée ou des vomissements? Non. Vous ne travaillez pas dans un lieu où il y a eu une éclosion de COVID-19? Non plus. Non? Parfait. Est-ce que vous résidez où, dans votre lieu de travail, il y a eu une éclosion de COVID-19? Non. Parfait. Vous allez pouvoir rentrer juste ici. Merci. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. On va commencer par enlever son masque. Ensuite, on va désinfecter les mains. Et voilà. Par la suite, je vais vous donner un nouveau masque. Et voilà. Merci. Il faut juste faire attention pour vraiment bien le pincer sur le nez et ensuite le descendre en bas du visage. Oui. Par là-dessus, vous allez pouvoir aller rejoindre l'autre agent de sécurité qui est par là. Puis ensuite, il va vous guider où aller. Parfait. Merci. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour. Juste à me suivre, je vais vous amener où est-ce que vous devez aller. Préparer carte d'assurance maladie, ça va juste être ici, sur la pastille, devant la madame. Parfait. Merci. Bonjour. Bonjour. Je prendrai votre carte d'assurance maladie, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez eu la COVID? Non. 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 Je vous redonne votre carte, vous pouvez la serrer. Merci. Par la suite, on désinfecte nos mains encore une fois. Je vais vous donner deux formulaires, ça ne sera pas bien long. Donc, celui-ci, vous allez le donner à l'infirmier ou l'infirmière. Il va vous aider à le remplir. Et celui-ci, il est indiqué lors de votre prochain rendez-vous. Donc, le 19 août à 12h15, vous allez recevoir le vaccin pour 18h, aujourd'hui et la prochaine fois. C'est important de garder cette feuille-là, parce que c'est une preuve que vous avez reçu votre vaccin. Donc, vous pouvez suivre ma collègue. Merci. Parfait, madame, vous allez pouvoir me suivre. Je vous invite à vous asseoir ici, madame. Mon infirmière, elle va venir vous voir, ça ne sera pas long. Puis, je vais vous demander de relever votre manche, ça va être plus accessible pour elle, pour le vaccin. Ça fait que je vous souhaite une belle journée, madame. Merci, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Je me rapproche de vous. Mon nom, c'est Carrie, je suis infirmière. Je vais prendre votre formulaire, s'il vous plaît. Parfait. Donc, madame Dupuis. Oui. Je prendrai votre date de naissance pour confirmer votre identité, s'il vous plaît. Le 7 septembre 1986. Parfait. Donc, j'ai des petites questions à vous poser pour vérifier si vous êtes admissible au vaccin. Ça vous va? Oui. Parfait. Est-ce que vous avez présenté des problèmes de santé dans les derniers jours? Non. Vous n'avez pas non plus fait la COVID? Non. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez immunosupprimé? Non. Avez-vous déjà fait une réaction allergique à un vaccin ou à des médicaments? Non. Est-ce que vous êtes enceinte présentement? Non. Est-ce que vous vous présentez un trouble de la coagulation? Non. Est-ce que vous avez reçu des vaccins dans les dernières semaines? Non. Est-ce que vous avez reçu déjà un... Vous m'avez dit que vous n'avez pas fait la COVID. Donc, vous n'avez pas reçu de médicaments spécifiques à la COVID-19? Non. Parfait. OK. Donc, je vais voir avec vous les effets secondaires possibles du vaccin. Donc, les voici. Est-ce que vous consentez à recevoir le vaccin? Oui. Avez-vous des questions? Non. Donc, on va procéder à la vaccination. Je vais vous demander d'attendre 15 minutes suite à l'injection pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction. Puis, vous allez pouvoir quitter par la suite. Sous-titrage ST' 501